La population mondiale en denrées alimentaires Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la demande croissante de la population mondiale en denrées alimentaires a obligé les gouvernements à investir dans le développement des moyens de production agricole visant en priorité l'augmentation des rendements. Actuellement, ce mode de production intensif est accusé par de nombreux scientifiques d'être la cause principale des effets néfastes sur la santé humaine et sur l'environnement. Devant cette situation, l'homme se trouve à nouveau obligé de se reconvertir à un mode de production durable qui nourrit et régénère le sol et produit des aliments sains et de qualité. De ce fait, la demande sur les produits biologiques s'est accentuée et le secteur attire de plus en plus d'investisseurs et de consommateurs. On est en train d'élaborer un film documentaire sur l'agriculture biologique. C'est un secteur important qui est apparu dans la région de Sous-Massa depuis les années 90 et a concerné les agrumes et les primeurs. L'état des lieux, c'est que la nouvelle stratégie agricole « Génération Green » a donné une grande importance à l'agriculture biologique. Dans ce sens, la Chambre d'agriculture de Sous-Massa a pris l'initiative d'élaborer ce documentaire pour accompagner ce secteur. Cette filière est considérée importante vu qu'elle prend en compte la santé du consommateur et l'environnement en plus des opportunités commerciales qu'elle offre en termes de valeur ajoutée. L'agriculture biologique est un système intégré de gestion de la production qui favorise et améliore la santé des agro-écosystèmes, y compris la biodiversité, les cycles biologiques et l'activité biologique des sols. Elle met l'accent sur l'utilisation d'intrants naturels comme le fumier et produits dérivés de plantes et la renonciation aux engrais synthétiques, aux pesticides et aux OGM. Ainsi, en plus de ses bienfaits sur la santé du consommateur, l'agriculture biologique contribue au maintien de la fertilité du sol, à la réduction de la pollution de l'eau et de l'atmosphère, en plus de favoriser la biodiversité et son développement. Au niveau de la région Sous-Massa, on peut différencier entre deux types de cultures biologiques, les cultures spontanées qui poussent sans intervention humaine, comme l'arganier et les pâmes, et les cultures cultivées dont le maraîchage, les agrumes, l'amandier. Le secteur de l'agriculture biologique est important. De nombreux projets ont été réalisés dans le cadre du plan Maroc Vert. Aujourd'hui, la région occupe le troisième rang à l'échelle nationale, avec 2000 hectares cultivés et concerne les agrumes, le maraîchage, en plus des produits de terroir, comme l'argan, le safran, le hainé. Cette filière génère une forte valeur ajoutée, compte tenu que 95% de ces produits sont destinés à l'export. L'état des lieux révèle une production de 12 000 tonnes, dont 10 000 tonnes destinées à l'export. Au Maroc, la production biologique des produits agricoles et aquatiques est réglementée par la loi 3912, entrée en vigueur en 2018. Cette loi précise le champ d'application, les règles de production, de préparation et de commercialisation des produits biologiques. Elle définit aussi le système de contrôle et de certification des produits biologiques et les conditions d'étiquetage se rapportant aux produits issus du mode de production biologique. La nouvelle stratégie de développement du secteur agricole, Génération Green 2020-2030, a accordé une grande importance au développement de l'agriculture biologique en matière d'organisation, de superficie et de production. Conscient de l'importance de la filière, le ministère de l'agriculture lui a consacré un axe à part entière dans le pilier du développement des filières de production. Ainsi, nous sommes face à un grand chantier et on table sur 100 000 hectares à l'échelle nationale à l'horizon 2030. Quant à la région de Sousmasa, il est prévu d'atteindre 7 000 hectares cultivés, comprenant les filières phares de la région, notamment les agrumes, le maraîchage, l'argan et le safran, en plus de la production animale. On est devant un grand chantier et il sera concrétisé dans le cadre de l'agriculture solidaire. Des aides et subventions seront accordées également et concerneront la conversion des systèmes d'irrigation en goutte à goutte et les intrants. Par ailleurs, les producteurs seront accompagnés dans la certification, ce qui donnera une valeur ajoutée au produit. La certification est aussi une exigence des marchés de l'export. Au niveau de la région Sousmasa, les agriculteurs ont pris conscience de l'urgence d'assurer la durabilité de leurs exploitations agricoles ainsi que des opportunités qu'offre le marché du bio et se sont investis dans des projets d'agriculture biologique dans différentes filières. J'ai choisi de produire bio pour sauvegarder le sol et ainsi assurer la durabilité de mon activité agricole. Le sol étant la base de toute production agricole quant à la commercialisation, je ne trouve absolument aucune difficulté car j'ai un réseau de clients fidèles auxquels je vends des paniers de légumes de manière hebdomadaire. Parmi les difficultés de la production biologique, les insectes. Certaines cultures exigent d'être plantées sous serre comme la tomate et le concombre. D'autres cultures comme les choux et la courgette nécessitent la protection par un filet spécial P17 outre l'utilisation de plaques collantes à phéromones pour piéger la mouche blanche et touta absoluta qui sont les deux insectes les plus redoutables dans la région d'Agadir. Par ailleurs, le bio demande l'emploi intensif de la main-d'œuvre. Pour la production des plantes aromatiques et médicinales, toute la chaîne doit être conforme au cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est-à-dire depuis la semence jusqu'au client. La station de valorisation doit également répondre aux exigences du cahier des charges par la séparation des produits bio des produits conventionnels, soit dans le temps, par l'abstention de traiter les deux produits simultanément ou dans l'espace, par l'abstention de les traiter dans le même endroit. Concernant les semences, nous les produisons dans la majorité des cas sur place au niveau de notre pépinière. Dans cette exploitation, il est interdit d'utiliser les intrants chimiques. Cependant, nous utilisons le fumier et le compost comme fertilisant, tandis que nous utilisons les extraits de certaines plantes ou certains produits autorisés par le cahier des charges biologique. d'après des études réalisées, la structure des coûts de production des cultures bio montre une différence en comparaison avec le conventionnel, surtout les charges de la main-d'œuvre. Par contre, le différentiel de prix des produits bio compense largement les rendements ainsi que les charges. Pour l'agriculture biologique, bien que le rendement varie d'une culture à l'autre, parce que certaines cultures ont des rendements égaux, que ce soit en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique, alors que d'autres cultures comme les tomates et les concombres ont des rendements inférieurs en agriculture biologique. Mais au final, cette différence est compensée par le prix de vente des produits bio qui est stable tout au long de l'année contrairement aux produits conventionnels. Un agriculteur désirant passer d'un mode de production conventionnel à une agriculture biologique doit obligatoirement avoir une certification de production biologique délivrée par un organisme de contrôle et de certification agréée. Pour être certifié bio, l'agriculteur doit passer par une période de transition appelée période de conversion. L'agriculteur ne peut vendre ses produits agricoles en utilisant la mention « produits biologiques » qu'après l'achèvement de cette période, toujours sous le contrôle de l'organisme certificateur. Par ailleurs, il est autorisé de les vendre sous la mention « produits en conversion ». Pour obtenir le certificat bio, le producteur est appelé à contacter un organisme de contrôle et de certification reconnu tant à l'échelle nationale qu'international. Ce contrôle est effectué sur le terrain où l'on vérifie le respect du producteur des lois de l'agriculture biologique. premièrement, l'historique de l'exploitation est examiné. Nous vérifions tous les intrants qui ont été utilisés dans le passé, s'ils sont autorisés ou interdits dans la production biologique. l'examen de l'historique de l'exploitation permet de décider d'octroyer le certificat bio dès la première année ou la nécessité de passer par une période de conversion de l'agriculture conventionnelle vers l'agriculture biologique. Deuxièmement, tous les intrants utilisés sont examinés, à savoir les semences, les fertilisants et les pesticides. en outre, toutes les opérations culturales sont notées dans un registre spécial le long de la campagne agricole. et sur la base des éléments précités, un rapport sur l'exploitation est élaboré qui juge sa conformité avec les lois de l'agriculture biologique. Une fois obtenu, le certificat bio est valable pendant une année à 18 mois. toutefois, le contrôle de l'exploitation et son respect des conditions de l'agriculture biologique est effectué annuellement. En cas de non-respect du cahier des charges de l'agriculture biologique, le certificat bio peut être retiré. L'agriculture biologique devrait être basée sur les cycles et les systèmes écologiques vivants, s'accorder avec eux, les imiter et les aider à se maintenir. Ainsi, elle œuvre dans le sens de nourrir le sol, le régénérer, et maintenir sa fertilité à travers l'activité biologique des micro-organismes. Pour ce faire, l'agriculteur doit suivre une conduite technique qui prend en considération un ensemble d'aspects et d'opérations qui respectent le mode de production biologique. Dans la production agricole, il ne faut pas se contenter de la monoculture, car elle pose toujours un certain nombre de problèmes tels que les maladies et les insectes. En ce qui concerne les plants et semences utilisés par les producteurs biologiques, il faut utiliser des plants et semences agréés et non-OGM. Il faut également avoir recours aux semences disponibles chez les petits agriculteurs vu leur résistance aux maladies et insectes qui attaquent les produits biologiques. Les interventions culturales mécaniques revêtent une grande importance dans la mise en place de systèmes cultureaux biologiques. En ce qui concerne le travail du sol, il convient de noter que les producteurs biologiques ne doivent pas labourer en profondeur, car cela entraîne une rupture du cycle de vie et de la formation des microbes bénéfiques dans le sol, ainsi que des particules qui le composent, et que l'agriculture biologique vise à former au fil des années. Il faut savoir que la fertilité des sols ne se construit pas en un an ou deux, mais plutôt en une dizaine d'années, voire plus. La nutrition des cultures en agriculture biologique passe avant tout par l'entretien ou l'augmentation de la fertilité du sol, c'est-à-dire la fertilisation du sol et non de la plante. En ce qui concerne la fertilisation en agriculture biologique, elle dépend principalement de la fertilisation organique, car comme nous l'avons mentionné précédemment, la construction de la fertilité du sol demande des dizaines d'années. La fertilisation se fait soit par l'ajout du fumier, qu'il soit de bovins, d'auvins ou de caprin, et au Maroc, le fumier des ovins est le plus utilisé. Il ne faut pas oublier également les engrais liquides. En effet, on utilise des engrais organiques et des engrais chimiques, à condition que ces derniers soient autorisés à être exploités dans la production biologique, comme le sulfate de magnésium, qui est considéré comme un engrais naturel, bien qu'il soit chimique. Quant aux engrais organiques liquides, ce sont des engrais extraits de fumier ou de compost et sont utilisés en agriculture biologique au niveau foliaire ou au niveau du système d'irrigation localisé. Le compost est un amendement organique riche en humus qui agit à long terme pour améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol. L'utilisation du fumier pour la fertilisation était la plus courante chez les agriculteurs. Mais, avec le progrès scientifique, une méthode de fertilisation efficace a été inventée et qui est la fermentation des déchets organiques agricoles. Cette technique garantit à ce que l'engrais organique soit indemne de maladies et de semences des plantes nuisibles. Elle apporte également une forte valeur ajoutée par rapport aux fumiers car elle assure une fertilité au sol qui dure de nombreuses années. Comme exemple de fertilisation végétative, nous pouvons citer les légumineuses telles que la luzerne, les pois chiches, les lentilles, les fèves et les haricots. Ces légumineuses jouent un rôle très important dans la fertilité du sol car elles prennent l'azote de l'air et le transmettent au sol. C'est un moyen naturel et gratuit de fertilisation du sol mais il nécessite l'utilisation de ces légumineuses comme produit et demande une part importante du terrain ainsi que du travail. L'azote est un facteur limitant majeur en agriculture biologique. Le cycle d'azote d'une ferme biologique devrait être principalement basé sur une rotation des cultures. En ce qui concerne la rotation agricole, le producteur agricole est obligé de l'adopter car, comme nous l'avons déjà mentionné, la diversité biologique est essentielle dans la production biologique et nécessite une rotation agricole au niveau de l'exploitation. La présence de trois ou quatre cultures au niveau de la ferme a de multiples avantages dont le premier est la répartition des risques, deuxièmement, elle entrave les cycles des insectes et des maladies en plus d'assurer un bon travail du sol vu qu'on y trouve des plantes avec de courtes et longues racines et des plantes dont les racines meurent et laissent des résidus organiques dans le sol. Le système de production biologique utilise comme alternative aux pesticides le biocontrôle et la lutte physique. En effet, le biocontrôle met en jeu un ensemble d'agents et de méthodes d'origine biologique basé sur des interactions naturelles entre l'agresseur, la plante et le produit utilisé. En matière de protection des végétaux, il faut savoir que la production biologique a été parmi les premiers à initier la recherche agronomique pour trouver des solutions naturelles et écologiques qui sont en cohérence avec le mode de production et qui ont un impact positif à long terme sur l'équilibre entre les insectes, les maladies et les produits agricoles. À cet égard, nous pouvons citer les micro-organismes bénéfiques qui sont disponibles sur le marché mais leurs prix sont encore élevés. Il existe également des phéromones qui sont utilisés pour lutter contre les insectes nuisibles ainsi que des huiles minérales et des extraits de plantes. les huiles peuvent être extraites de plantes aromatiques et médicinales et utilisées pour lutter contre les insectes et les maladies. Nous pouvons également parler de la protection physique dans le domaine de la protection des végétaux à travers l'utilisation de filets de protection et l'adoption de la production sous serre ou l'utilisation de filets pour une durée d'un, deux ou trois mois comme ceux utilisés dans la production des courgettes. Il existe également un autre type de lutte que nous avons évoqué précédemment qui est la rotation agricole ainsi que l'utilisation de semences et plants résistants aux maladies qui apportent une valeur ajoutée et réduisent la pression sur l'exploitation en termes de maladies et d'insectes. Afin de faciliter le développement des filières animales vers un mode de production biologique, différentes règles et procédures sont à suivre. Pour le cas de l'apiculture, la loi 39-12 définit les méthodes d'élevage et de production applicables afin d'obtenir la certification biologique du miel et des produits de la ruche. Afin d'obtenir un produit biologique, il est nécessaire de respecter un certain nombre de conditions qu'impose l'organisme certificateur. Parmi ces conditions, il y a l'emplacement du rucher, il faut qu'il soit loin des sources de pollution et des fermes qui utilisent les pesticides. Les ruches doivent également être stérilisées à la chaleur avant toute utilisation. De plus, il faut que la cire des cadres soit biologique. Quant à la transhumance, avant de transporter les abeilles vers d'autres endroits, nous définissons avec l'organisme certificateur une carte des endroits où nous voulons aller et vers lesquels nous ne transportons les abeilles qu'après l'approbation de l'organisme. Nous enregistrons également les différentes informations sur les endroits où nous sommes allés dans un registre spécial. Ici, au niveau de la coopérative, nous n'utilisons pas de médicaments chimiques pour prévenir et traiter les abeilles, mais plutôt des huiles essentielles et naturelles telles que les huiles d'origan et d'ail. Pour le nourrissage des abeilles, la réglementation n'autorise le nourrissage artificiel que si la survie des abeilles est menacée. En ce qui concerne la récolte du miel, le matériel d'extraction doit être en plastique alimentaire ou en acier inoxydable. Tout produit de synthèse répulsif chimique est interdit au cours des opérations d'extraction de miel. Un miel commercialisé ne doit pas contenir d'ingrédients alimentaires, y compris les additifs, et ne subir aucun traitement chimique ou biochimique pour influencer sa cristallisation. De plus, il faut éviter de le chauffer ou le transformer pour ne pas dégrader sa qualité. L'organisation professionnelle de la filière biologique au Maroc a vu le jour avec l'arrivée de la stratégie du plan Maroc Vert en 2009. C'est dans ce cadre qu'un accord de partenariat a été signé entre le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts et la Fédération interprofessionnelle marocaine de la filière biologique FIMA Bio. En 2021, la stratégie Génération Green est venue pour consolider les acquis du plan Maroc Vert par la création d'associations régionales des producteurs de l'agriculture biologique et qui seront fédérées avec les valorisateurs exportateurs autour d'une fédération nationale. Notre association est une association régionale implantée dans la région de Sousmasa mais elle comprend le reste des quatre régions du sud dont même la région de Dakhlaoued et d'Ahab. A l'instar de cette association, il existe sept autres associations soit huit associations au total. Ces associations représentent les professionnels et les producteurs des différentes régions du royaume et elles s'uniront entre elles pour constituer une fédération interprofessionnelle des producteurs, transformateurs et exportateurs biologiques, c'est-à-dire tous les professionnels de cette filière afin d'en être le porte-parole officiel. Un partenariat sera établi avec le ministère de l'agriculture afin de défendre les intérêts des producteurs et de tous les professionnels de la filière. L'agriculture biologique au Maroc connaît toujours différentes contraintes qui freinent son développement. Parmi ces contraintes, on met l'accent sur la valorisation et la commercialisation des produits bio marocains. En ce qui concerne la commercialisation, le marché national est devenu une réalité et il faut en tenir compte d'une part. D'autre part, il existe des difficultés de commercialisation du produit local dont la première est la qualité. Malgré que le logo de production biologique est mentionné sur le produit, le consommateur n'a toujours pas assimilé ou n'est toujours pas conscient de la valeur du produit biologique car il confond encore le produit biologique avec le traditionnel beldi. Donc pour lui, tout produit beldi est un produit biologique et tout produit biologique est beldi. Il faut alors chasser cette confusion chez les consommateurs. De plus, le prix du produit biologique au Maroc est élevé, sans parler du produit importé qui est toujours élevé en raison de la faible production et de l'absence de concurrence. En réalité, la tendance de la consommation des produits bio au niveau national ne cesse d'augmenter. Et il est constaté que le consommateur marocain est prêt à payer plus pour consommer bio. Le consommateur marocain est malin car il achète le produit non seulement en raison de son impact bénéfique sur la santé et l'environnement, mais aussi en raison de son impact sur le producteur biologique. Car il estime qu'il contribue à la durabilité des revenus des producteurs agricoles au Maroc. Il s'avère que le bio est une alternative incontournable pour sauvegarder les sols et les écosystèmes vivants et assurer ainsi la durabilité de nos systèmes de production alimentaire. Bien que les rendements soient relativement faibles, la filière est clairement rentable si on ose changer nos habitudes en payant à des prix équitables et en privilégiant les circuits courts. Par ailleurs, les scientifiques ont le devoir de relever les défis techniques, notamment les semences. Le biocontrôle et la conservation et le stockage et maîtriser ainsi le coût des méthodes biologiques en vue de leur généralisation. La question qui se pose, c'est comment le Maroc peut se positionner sur un marché national et mondial en pleine expansion. sur un marché national et le coût des prix en plus. Mais par ailleurs, je ne peux pas vous vous donner sur un marché national et le seuil Sous-titrage ST' 501